Alors je vous propose d'entendre dans la Bible un passage de la première lettre de l'apôtre Paul au Corinthien au chapitre 3 à partir du verset 5. Paul nous dit Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul ? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelqu'un, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait grandir. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, et chacun recevra son propre salaire selon son propre effort. Car nous sommes tous ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé la fondation et un autre a bâti dessus, mais que chacun prenne bien garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne, de toute façon, ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Alors si quelqu'un bâtit sur cette fondation, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, de la paille, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître. Alors elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur la fondation subsiste, il recevra donc une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira la perte, mais pour lui il sera sauvé, mais comme au travers le feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes, saint. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et donc pour placer ce témoignage de l'apôtre Paul dans notre prière, je vous propose de chanter ensemble le psaume 92, donc dans le psaume Thierfrançais, l'estrophe 1 et 4. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au Notre-Dieu, merci pour cette vie que tu nous donnes, pour le pain que nous avons la chance de pouvoir manger. Merci pour ces frères et sœurs avec qui nous partageons cette vie magnifique sur terre, faisant ensemble un même corps, le corps du Christ vivant, par le service mutuel, par l'écoute et par la parole, par la compassion. Merci pour ton esprit qui rend cela si souvent possible. Alors nous nous ouvrons maintenant à ce souffle de vie que tu offres, afin de trouver dans nos écritures anciennes la parole de vie que tu veux adresser à chacune et à chacun ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Quand un texte de la Bible est ambigu, quand il est bizarre, quand il nous fait peur, Alors nous avons envie de passer en vitesse vers un autre texte et de lire quelque chose qui nous parle mieux, et on a le droit, bien sûr. Mais ici, dans les études bibliques, pour le culte, dans les prédications, nous sommes ensemble pour pousser un peu nos limites, comme ces hommes et ces femmes qui transpirent juste à côté dans le club de sport, en soulevant de la fonte. Alors ce n'est pas pour se faire du mal qu'ils font ces exercices, mais c'est afin d'être plus en forme, de muscler leur cœur, de libérer leurs mouvements et de vivre mieux et plus longtemps. Et nous voici, nous aussi, ce matin, dans cette salle d'exercice spirituel qu'est l'oratoire. Nous y sommes bien. Bonne ambiance, appareil de musculation bien huilé, il n'y a plus qu'à. Plus qu'à prendre notre souffle, choisir un exercice, produire notre effort, à notre rythme, sans trop forcer quand même, bien sûr. Comme le dit l'apôtre Paul dans ce texte, chacun recevra sa récompense selon son propre effort. La vie est comme ça, en fait. Malgré toute la bonne volonté de votre conseil presbytéral, de vos pasteurs, personne ne peut lire la Bible à votre place, bien sûr. Personne ne peut se creuser la tête à la place d'un autre, ni prier à la place d'un autre, ni ouvrir son cœur à la place d'un autre, ni affiner sa théologie, ni être libre, ni espérer à la place d'un autre. Chacun avancera selon les efforts qu'il fournira pour pousser ses limites. C'est pourquoi à l'oratoire, nous ne nous ménageons pas. Mais attention, c'est quand même comme l'exercice physique, juste un peu d'effort est parfait pour progresser, mais si on fait trop d'efforts, on s'abîme. Sentez donc votre foi avancer à votre rythme en prenant ce qui vous convient, d'exercice collectif dans l'Église, ou autrement, ou d'exercice spirituel en privé. Rien n'est plus utile, nécessaire, mais Dieu ne demande pas plus non plus. Alors pour ce matin, petit entraînement pour se mettre en forme de bon dimanche matin, à la fraîche, je vous propose ce texte de la première lettre aux Corinthiens. Alors comme souvent chez cet entraîneur exigeant qu'est l'apôtre Paul, l'effort est au rendez-vous. Paul a l'air de nous dire dans ce texte à peu près tout et son contraire à la foi, ce qui est assez sympathique. D'un côté, Paul nous dit donc que nous sommes récompensés selon nos efforts. D'un autre côté, il nous dit que tout de toute façon est un don de Dieu, par grâce. D'un troisième côté, il nous encourage à cultiver la foi des autres par des plantations et par des arrosages. Alors il faudrait savoir, c'est que tout cela est vrai en même temps. Chacun de ces trois vecteurs de la foi sont à reconnaître, à valoriser et à conjuguer, à tricoter habilement. Alors oui, la foi est un don de Dieu, un don que Dieu serait absolument ravi d'offrir à chacun. Non déplaise à Calvin et son épouvantable double prédestination, la foi est donnée à tout être, comme nous recevons le fait de respirer. C'est un cadeau, c'est comme ça. Ne vous inquiétez donc pas, vous avez la foi. Mais elle n'est pas toujours ce qu'on pense et donc il nous arrive, oui, de croire que nous la perdons ou que nous ne l'avons pas. Et puis oui, chacun choisit de cultiver ou de ne pas cultiver sa propre foi, de la bâtir avec quel matériau sur ce fondation, un don de foi qui est en nous. Alors c'est vrai que dans ce domaine aussi, l'effort est payant et puis le je m'en foutisme se paye cash. Et enfin, même si la foi est un don de Dieu, il est possible de faire que d'autres vont finalement arriver à la foi. Et il est possible, avec de vigoureux contre-témoignages, de dégoûter à vie des personnes qui vont alors enfouir ce don de Dieu qu'est la foi et le mettre complètement de côté. Mais alors comment est-ce que ce serait possible de donner la foi aux autres alors que c'est quelque chose de si personnel ? Comment allons-nous donner la foi à Octave ? Ce serait comme de vouloir donner à quelqu'un d'aimer, c'est impossible, ou d'être libre, ou d'espérer, d'être optimiste, ou d'être heureux. Comment forcer quelqu'un ? Il faudrait être Dieu pour ça. Et encore même, Dieu ne peut pas nous forcer dans ses façons d'être aussi fondamentales, aussi intimes. Il arrive pourtant à nous rendre capables de ses qualités d'être. Et parfois même, il arrive à nous en donner l'envie. En tout cas, il ne cesse de travailler à cela. Et Paul ici nous dit que nous le sommes presque, Dieu. En même temps, Paul nous dit que nous ne sommes rien, que Dieu seul est. Autre énigme, autre paradoxe de ce texte, pour penser l'articulation entre Dieu, entre les autres, et puis entre nous-mêmes. Paul parle de planter et d'arroser. Ce sont typiquement des actions divines. C'est Dieu qui plante et qui arrose. Avec par exemple, dans le début de la Genèse, où nous voyons Dieu planter le jardin d'Éden. Et puis avec la moitié des paraboles de Jésus, qui sont des paraboles agricoles, où nous voyons Dieu en train de semer, de planter des arbres, des vignes, de les cultiver. Et nous avons dans l'action de planter, donc, typiquement, l'action créatrice. Car on arrive dans un jardin, dans ce monde, et on injecte finalement une nouvelle réalité vivante. C'est un acte créateur, c'est Dieu qui est le créateur. Et nous sommes créés à l'image de Dieu, comme créateur. La douce pluie, la rosée, est une source, ou donc, par exemple, dans une source, ou bien une eau paisible qui arrose les cultures, ou bien de l'eau en profondeur. Tout cela sont des images qui sont parmi les plus classiques de la Bible pour parler de la bénédiction de Dieu, qui nous donne donc de l'eau pour faire germer, fleurir, mettre en valeur tout ce qu'il y a déjà de merveilleux au plus profond de nous-mêmes. Oui, alors des graines enfouies, de maigres arbrisseaux pourront alors se révéler et s'épanouir. C'est typique de l'action de Dieu pour nous permettre de nous développer, de vivre et de vivre de la plus belle des façons. Planter un arbre d'un côté, arroser, ça évoque donc les actions, des actions divines, le type même de l'action de Dieu pour nous bénir, pour nous accompagner, pour nous faire grâce, pour nous ressusciter. Nous avons là deux rapports que nous pouvons avoir avec les autres pour leur apporter la vie et en particulier pour leur apporter la foi, ou plutôt pour développer leur foi qui est au fond d'eux, comme Dieu le fait. Et pourtant, nous dit Paul, nous ne sommes rien, celui qui est quelque chose, c'est celui qui fait grandir, c'est Dieu, c'est lui la source de la vie. Cela nous apporte à la fois une humilité, c'est Dieu qui travaille, et puis une confiance qui donne de l'audace finalement. Et en effet, planter une graine d'arbre est un geste tout simple à la portée d'à peu près n'importe qui, juste faire un peu un trou avec son doigt, mettre une graine, refermer le trou, peut-être arroser un peu. C'est à portée de n'importe qui, c'est un véritable acte créateur pourtant, par rapport au miracle qu'est la vie dans la plante, et bien c'est presque rien, ce n'est rien. Quelle force et quel génie dans les cellules de la plante, dans leur programmation, leur vitalité, leur capacité à répondre à la lumière croissante du printemps pour tout d'un coup que les feuilles, les fleurs sortent. C'est absolument incroyable. Et puis, la beauté de la ligne d'un arbre de ses branches jusqu'aux petites nervures dans les feuilles. Par rapport à cela, l'acte de planter est tout simple, il est à notre portée. Et pourtant, il nous dépasse infiniment finalement. C'est décisif et c'est rien. Mais comment planter dans le domaine de la foi ? Et bien c'est l'avantage de parler au sens figuré, comme dans la Bible souvent. Cela dit quelque chose d'essentiel tout en nous laissant libre de l'interpréter en fonction des circonstances et de notre inspiration aussi. Planter un arbre, c'est insérer une nouveauté vivante dans le paysage, dans le monde, dans notre vie, dans la vie de ceux que nous aimons. Alors qu'est-ce que ça peut être dans le domaine de la foi ? Quel geste, quelle parole, quelle attitude plantera un arbre de foi ? Et bien soyons créatifs, soyons amoureux de cette belle nature qu'est l'humain et plantons des arbres. Paul nous dit que le planteur et que l'arroseur sont un. C'est-à-dire qu'ils sont porteurs d'une dimension divine, parce que le un, dans la Bible, c'est l'éternel Dieu, bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est ce que Paul répète d'une autre façon, un peu plus loin, quand il nous dit « Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous ». Donc oui, nous avons quelque chose de divin. Mais comment comprendre cela ? Le planteur et l'arroseur sont un. La première possibilité, c'est de comprendre que c'est l'équipe du planteur et de l'arroseur qui est divine dans son ensemble et que s'il manque un des deux, en fait, ça ne donnera pas grand-chose. C'est vrai, si on plante un arbre et qu'il n'y a aucune eau, ça ne poussera pas. Et puis si on arrose et qu'il n'y a pas d'arbre, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc que c'est collectivement, finalement, que nous sommes habités par Dieu et puis que chaque personne est un peu comme une brique du temple, si vous voulez. Chacune est indispensable, parce que si on enlève une brique d'une colonne, tout peut se casser la figure. Mais bon, individuellement, ce n'est pas grand-chose. La deuxième possibilité de comprendre ça, c'est de comprendre au contraire que chacun est individuellement habité par l'Esprit de Dieu. Chacun est personnellement collègue avec Dieu, en binôme avec Lui. Alors, est-ce que c'est l'équipe qui est habitée par Dieu ou c'est chacun qui est habité par Dieu et qui forme après équipe ? Ce n'est pas simplement une question abstraite, mais nous avons là deux visions différentes de la famille, du couple, de l'Église, de l'humanité, si vous voulez. La première vision, elle favorise la solidarité, l'union entre nous, l'institution, le contrat social, une théologie commune. Et nous voyons cette tendance dans l'Église quand s'exprime l'idée d'avoir, par exemple, une confession de foi qui serait la confession de foi de notre Église, unique pour tous. Nous le voyons quand nos institutions s'expriment comme si les protestants avaient une opinion ou bien quand nous devons avoir l'autorisation de l'institution pour bénir qui nous avons à cœur de bénir. La deuxième vision, elle valorise la relation directe avec Dieu, elle valorise l'individu, l'accompagnement de chaque cas particulier, le geste prophétique selon l'inspiration de chacun. Alors le danger, lui, étant bien sûr un individualisme important et puis un certain chaos, car tout geste qui se prétend prophétique ne l'est pas nécessairement, il faut reconnaître. Alors qui a raison ? Et que veut dire Paul ? Privilégie-t-il le groupe, l'institution, l'Église ou privilégie-t-il la personne, l'individu personnel ? Alors Paul est un professionnel de la rhétorique. Quand il est ambigu, ce n'est pas par maladresse, bien au contraire, c'est pour nous inviter à penser les deux solutions ensemble, à les conjuguer avec finesse, avec aussi réalisme et génie pour la vie quotidienne. Sur cette question du caractère divin que Dieu donne à l'humain, nous retrouvons souvent cette ambiguïté entre le collectif et l'individuel dans l'Évangile. Par exemple, quand Jésus dit « le règne de Dieu », c'est-à-dire en fait la puissance de résurrection et de vie qui est en Dieu, le règne de Dieu est au milieu de vous. Cela signifie à la fois le règne de Dieu est au-dedans de chacun de vous et aussi le règne de Dieu est au milieu de vous tous, au cœur de votre union fraternelle, des liens qui vous unissent. Autre exemple, dans le récit de la Pentecôte, dans le Livre des Actes, quand le groupe des disciples reçoit l'Esprit Saint, ils le reçoivent en même temps, mais il est donné individuellement avec autant de petites flammes séparées qu'il y a de personnes. Et il est ensuite donné, par exemple, à une famille toute entière ou il est donné à une personne isolée. Nous sommes donc à la fois, chacune et chacun, individuellement collègues de Dieu, en binôme avec lui, et nous sommes aussi invités à constituer des groupes de collègues avec des associations qui viennent ensuite se mettre au service de Dieu. Chacun est à la fois saint, individuellement. Être saint, ce n'est pas un diplôme d'être meilleur que la moyenne des autres. Paul nous dit que nous sommes saints, c'est-à-dire que nous avons une vocation personnelle, quelque chose à apporter au monde en notre nom propre. Et puis il y a aussi des vocations pour des groupes, des associations. C'est ainsi que dans un couple, par exemple, chacun a son charisme particulier, sa foi personnelle, une vocation personnelle. Mais le couple a aussi son charisme personnel et sa vocation personnelle en tant que couple. L'Esprit de Dieu est à la fois dans chacun des deux conjoints et le couple est aussi un temple de l'Esprit. Il y a ainsi trois vocations de couple. Il y a trois temples de l'Esprit dans le couple et chacun des trois devrait être vraiment sacré pour nous, reconnu par les deux et par les gens qui sont autour. C'est la même chose dans une famille. Chaque membre est le temple de l'Esprit et a une vocation. Et le baptême d'Octave nous rappelle cela, finalement, précisément cela. Et c'est avec joie que nous l'arroserons pour qu'il puisse développer, exprimer sa vocation personnelle et, en même temps, en même temps, sa famille, elle est plus que la somme des individus qui la composent. Nous sommes témoins qu'ensemble, en tant que famille, ils ont planté pour nous ce matin un témoignage qui vivifie notre foi et avec lequel nous partirons. L'individu, un couple, une famille, une paroisse, l'humanité, plus le nombre de personnes augmente, un simple calcul de combinaisons mathématiques montre qu'il y a un nombre vertigineux qui augmente exponentiellement de vocations, de personnes, de groupes, de temples où souffle l'Esprit. Prodigieux casse-tête de faire un avec cette multitude de uns, multiples, multitude de prophètes, de vocations. Alors Paul, vous pensez bien, ne va pas nous laisser en rade avec cette difficulté insurmontable. Il nous dit « Nous sommes collègues de Dieu, vous êtes le jardin de Dieu, vous êtes la maison de Dieu. » Nous avons ici trois sources d'unité par Dieu qui nous sont données donc par son souffle, par son esprit. D'abord, que nous soyons collègues avec d'autres ou que nous soyons collègues avec Dieu en binôme, cela suppose, quand on est comme ça en collègue, en groupe, eh bien que l'on se parle, que l'on s'accorde en tenant compte de l'autre, voire que l'on considère l'autre comme supérieur à soi-même, comme nous le propose Paul dans la lettre aux Philippiens. En étant en binôme avec Dieu, cela suppose aussi un dialogue régulier avec notre collègue Dieu, une vraie complicité. Et finalement, c'est lui seul qui peut nous tenir tous ensemble. Lui qui est l'unique et qui est à la fois le binôme de chacun et de chaque groupe. Et donc, dans un couple, dans une famille, dans une église, il y a là une grande force unifiante. Si chacun, individuellement, et chaque groupe se place devant Dieu régulièrement, en sincérité et en confiance en lui, eh bien pour simplement bavarder, pour dire comment nous nous sentons, qu'est-ce que nous projetons. La deuxième source d'unité, c'est de nous sentir responsables des autres. En effet, selon la métaphore de Paul, nous sommes des jardiniers avec Dieu et les autres sont le jardin de Dieu, comme ce jardin que Dieu nous confie dans la Genèse pour que nous le cultivions et que nous le gardions précieusement. Les autres ne nous appartiennent donc pas. Ils sont pour nous sacrés, comme Dieu, puisqu'ils sont à Dieu. Ils ne sont pas des concurrents, ils sont encore moins des ennemis, ils ne sont pas simplement un paysage comme des arbres qui sont autour, mais ils sont une vie riche et complexe qu'avec Dieu, nous cherchons à mettre en valeur encore en plantant et en arrosant, dont nous sommes responsables. La troisième source d'unité, c'est la liberté de chacun, paradoxalement. En effet, Paul nous dit que chacun ait connu une maison, une maison en chantier que chacun peut construire à sa guise, d'or et de paille, de pierre et de fumier. Alors, ce n'est pas toujours très bien construit, le style est parfois douteux, mais ce n'est pas si grave, nous dit Paul, en définitive. Il y aura à sauver en chacun de nous, nous dit Paul, il y a un fond solide, commun à tous, posé par Dieu en Christ, le roc de ce Dieu qui nous porte tous fidèlement. Alors, cela nous permet d'oser être libre et sincère dans notre façon de construire nos projets, et c'est ce qui rend finalement inutile de critiquer le style des autres. Alors oui, c'est un peu de briques et de brocs, nos constructions, mais finalement, c'est bien comme ça, nous dit Paul, faisons confiance, Dieu fera le tri, il éliminera ce qui risquerait de pourrir l'ensemble, et il gardera le meilleur de chacun. Alors, quelle jolie plantation allons-nous donc faire pour que la foi grandisse ? Qu'allons-nous injecter de neuf pour surprendre nos contemporains ? Il n'y a rien de plus surprenant et de plus neuf qu'un acte de pure grâce, en fait. Un don par surprise, ou bien le don d'une bonne surprise faite à l'autre, une bonne nouvelle. Alors, arrosons ensuite, tendrement, les graines, les jeunes pousses, et que fleurisse le jardin d'Éden. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada